Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons vous expliquer comment assembler la robe de FreeRen en utilisant notre patron. Commencez par décatir votre tissu en utilisant votre fer et de la vapeur. Cela vous évitera bien de mauvaises surprises, notamment au premier lavage. Aidez-vous du PDF afin de placer les bonnes pièces sur les bons tissus, puis épingler. Aidez-vous de placer les bonnes pièces sur les tissus et ajoutez les marges de couture. Marge de couture recommandée, 1 cm partout, 2 cm à la ligne du milieu dos, aux épaules et aux sous-bras de la robe et aux côtés de la manche. Assurez-vous de tracer avec précision les crans d'assemblage. Découpez maintenant vos pièces. Marquez vos crans sans jamais dépasser les marges de couture. La première chose à faire, ça va être de coudre les pièces noires sur le devant, en suivant les marquages sur le patron. Si vous avez décidé de le faire avec des rubans, vous pouvez les épingler et les fixer par une surpiqure à 1 mm du bord inférieur et supérieur. Évidemment, ça peut varier selon l'épaisseur du ruban utilisé. La première chose à faire, ça va être de coudre les marges de couture. On ne le répétera jamais assez, mais retassez bien entre chaque étape. Attention, nous n'avions pas encore reçu les rubans noirs au moment de filmer cette étape, mais dites-vous qu'à ce moment-là, ils doivent déjà être cousus. Assemblez donc les pièces devant 2 de chaque côté de la pièce devant 1 en suivant les crans d'assemblage. Attention, la pièce devant 1 est plus courte que la pièce devant 2. Elle débute au premier cran de la pièce devant 2 en partant du haut. Faire bien attention à faire correspondre ce cran avec le vrai début de la pièce. Pas de la valeur de couture ajoutée. Et ainsi, on obtient le corsage devant. Et ainsi, on va juste à l'opiné du corps. Assemblez maintenant les pièces dos 2 et dos 1 en suivant les grands d'assemblage. On obtient le corsage du dos. On obtient le corsage du corsage du corsage. Surjetez ensemble les valeurs de couture de chaque couture pour le devant et le dos avant de repasser les valeurs de couture. Repassez maintenant les valeurs de couture surjetées en les couchant vers l'extérieur de la pièce, donc vers la gauche pour le côté gauche et vers la droite pour le côté droit. Surjetez les épaules pour le devant et le dos. Assemblez le corsage d'eau avec la jupe d'eau à la taille. En respectant l'écran de montage, l'écran de la taille de la jupe correspond avec les assemblages des pièces du corsage. Répétez la même opération avec le corsage devant et la jupe devant. Et on va bien. Je peux faire en bas. Je ne suis pas très fort, je sais que couture dans le dos de la taille de la taille et je ne suis pas très gentil. Je ne suis pas très bon, je trouve pas très fort qu'il commence par les autres. Mais je ne suis pas mouillé. Carầy, on va bien bien. Réalisé par sa main pour le gros de l'épelage. Alors l'écran de la taille de la taille. Surjetez ensemble les valeurs de couture à la taille pour le devant et le dos avant de repasser les valeurs de couture. Repassez les valeurs de couture de la taille, que ce soit au dos ou au devant, vers le bas. Surjetez les sous-bras de la robe pour le dos et pour le devant. Surjetez les deux côtés du milieu dos de la robe. Pour ce prototype, nous avons placé la tirette invisible sur le côté gauche de la robe, mais vous pouvez choisir le côté qui vous est plus confortable. Épinglez et faites correspondre les deux parties du sous-bras de la robe. Attention au raccord de la taille. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Si la tirette est trop longue, c'est à ce moment que vous pouvez réaliser un arrêt couture perpendiculaire au dent de la tirette, au moins à 3-4 cm de la fin de l'ouverture de la robe. Ensuite, vous pouvez la couper à 1 cm au-delà de la couture et si vous le souhaitez, vous pouvez faire une petite finition. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Pour poser la tirette, on débute la couture normalement en faisant bien un arrêt au début et à la fin de notre couture. Arrivé au premier cran, en dessous de l'emmanchure, on fait un bon arrêt et on change la longueur du point. On coud avec un long point, 5 ou 6 selon la possibilité maximum de votre machine à coudre, jusqu'au cran de la taille. Arrivé au cran, on rechange la longueur du point, on revient à la longueur utilisée pour le reste des assemblages, et on fait un bon arrêt et on continue la couture normalement en faisant un bon arrêt aussi au final de la couture. Repassez les valeurs de l'emmanchure, en dessous de l'emmanchure, en dessous de l'emmanchure, et on repassez les valeurs de couture bien ouvertes. Découdre maintenant la partie cousue avec le point le plus large. Cette opération a servi à marquer l'emplacement exact de votre tirette. Ouvrez votre tirette et placez l'endroit d'un côté de la tirette sur l'endroit du tissu du côté correspondant, en faisant correspondre la ligne des dents avec le pli que nous avons marqué précédemment. Épinglez sur place en prenant bien soin de laisser le tissu bien à plat, il ne faut pas qu'il soit plié, et maintenir avec une piqûre large, donc un point de 4 à 5 mm, sur le milieu de la partie tissée de la tirette. Avec un pied de biche adapté, coudre à 1 mm des dents de la tirette, en les soulevant légèrement à l'aide de vos mains ou d'un pied de biche adapté. Plus vous serez proche de votre tirette, plus vous serez proche des dents, et plus votre tirette sera invisible. Répétez les mêmes étapes pour l'autre côté de la tirette, en faisant attention à respecter les raccords des empiècements au moment d'épingler la tirette à la robe. Sous-titrage Société Radio Sous-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. Fermez la tirette et si nécessaire, repassez légèrement sur l'endroit pour lisser d'éventuels petits défauts. Ne vous attardez pas néanmoins, sous peine de faire fondre la tirette et de la rendre inutilisable. Assemblez les épaules devant avec les épaules dos. Assemblez les épaules devant et dos. Puis repassez vos coutures bien ouvertes. Surjetez maintenant l'ourlet de la robe. Suivez les instructions du patron et découpez vos pièces dans le simili. Si le simili est épais, préparez les côtés intérieurs de vos pièces en les pliant et en les maintenant pliées grâce à de la colle contact. Si vous utilisez un tissu d'épaisseur normal, cette étape n'est pas nécessaire. Coudrez maintenant les pièces de décoration ensemble, puis collez les marges de couture afin qu'elles restent bien à plat. Assemblez la décoration pour l'ourlet et la placez avec son endroit doré sur l'envers de l'ourlet. Réalisez une piqûre à 1 cm tout autour de l'ourlet. Repassez les valeurs de couture en les couchant vers l'envers de la robe, puis réalisez une surpiqure à 1 ou 2 mm du sillon de la couture du côté du tissu blanc en prenant bien soin de prendre dans la couture les valeurs de couture de l'ourlet. Cette opération va aider à maintenir le tissu intérieur sur le pli de l'ourlet caché et ça facilite l'étape suivante. Repliez le tissu doré sur l'endroit de la jupe, repassez et repliez le bord libre sur 1 cm à l'aide du fer à repasser. Le repassage du petit bord est à omettre si on a préparé la pièce à la colle au préalable. Puis épinglez tout autour. Réalisez 3 surpiqûres tout le long du bord de raie. La première à 2 mm du bord plié de l'ourlet pour maintenir le pli. Deuxième à 1,8 cm de la première, c'est-à-dire à la moitié de la largeur du bord doré. Et la troisième à 2 mm du bord opposé pour terminer et fermer le bord doré sur place. Surjetez le milieu dos et les épaules sur l'enforme devant et dos. Assemblez les épaules de l'enforme, puis assemblez le milieu dos de l'enforme. Pour assembler l'enforme dans l'encolure de l'arbre, épinglez-la endroit sur endroit sur l'encolière de la robe, en prenant bien soin de faire correspondre les crans et les coutures des épaules. Et la deuxième à 3 mm du bord de la robe, c'est-à-dire à la moitié de l'enforme. Et la deuxième à 3 mm du bord de la robe, c'est-à-dire à la moitié de l'enforme. Repassez les valeurs de couture en les couchant vers l'enforme. Prenez un ciseau et coupez les coins à 1 mm de la couture, afin que le tissu se place bien et ne fasse pas de plis au niveau de vos 4 coins. Réalisez maintenant une surpiqure cheveux de maintien. Il s'agit d'une surpiqure à 1 ou 2 mm du sillon de couture, réalisée du côté de l'enforme, en prenant soin de prendre dans la couture les valeurs de couture. Ceci empêchera l'enforme de retourner vers l'extérieur. Comme d'habitude, repassez bien vos pièces. Assemblez maintenant les pièces du corsage de la doublure, en suivant le même ordre que le corsage de la robe. L'épreuve, c'est un peu non plus blessé. Réalisez maintenant les pièces de la doublure. L'évidence de la doublure. Alors, Sous-titrage ST' 501 ... 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